Nous sommes aujourd'hui au Centre Européen de la Jeunesse à Strasbourg. David Fels avec nous. Vous représentez le collectif Roosevelt ici en Alsace. Vous organisez un grand forum dont la thématique est le partage du temps de travail. L'idée c'est qu'il y a déjà un partage du travail qui existe, mais les stupides, il y en a qui sont à zéro heure et il y en a qui bossent à plein pot 50 heures, 60 heures par semaine. Donc l'idée c'est de rééquilibrer tout ça et c'est un petit peu de dire travailler moins pour travailler tous. C'est un peu ça l'idée aussi. Et on pense que c'est vraiment une nécessité et actuellement le travail est déjà en moyenne en dessous de 30 heures ou à peu près dans les 30 heures. Et il y a beaucoup de citoyens qui s'intéressent à la vie de la cité et qui ont envie de faire changer les choses et qui se rendent compte que le diagnostic est beaucoup plus pessimiste que ce qu'on entend à la télé. On n'est pas du tout sorti de la crise et donc il faut les 15 mesures que nous proposons qui sont faites pour vraiment sortir rapidement de la crise. Alors quelques mesures que j'ai reprises sur votre site. Créer un impôt européen sur les bénéfices des entreprises, boycotter les paradis fiscaux, limiter le maximum les licenciements. Est-ce qu'on n'enfonce pas des portes ouvertes ? L'idée c'est que nous les citoyens, nous voyons qu'il y a des solutions, nous en proposons, mais après nous invitons tous les politiques, tout parti, à s'emparer de ces propositions. Vous êtes des lobbyistes ? Des lobbyistes dans le sens où on défend les intérêts communs et le bien commun en l'occurrence, oui. Clairement, ça peut créer des millions d'emplois et je n'ose pas citer un chiffre précis parce que nous avons des études qui montrent beaucoup de choses différentes. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est gérer la question du partage du travail sans gérer la question du partage des revenus. Parce qu'évidemment, j'entends dire évidemment les travailleurs qui sont au bas de l'échelle des revenus dire, mais enfin, si vous nous obligez à réduire notre temps de travail, nous allons encore gagner moins alors qu'aujourd'hui, nos salaires nous permettent à peine de vivre décemment. Évidemment, vous ne vous trouvez pas dans la même situation lorsque vous gagnez 100 000 euros par an, 200 000 euros par an, 1 million par an, ou quand vous vous trouvez à 25 000 euros par an. Ce n'est pas la même chose. Bien sûr, mais restons sur les Français moyens, qui ne gagnent pas du tout 100 000, on n'est pas sur des salaires de footballeur. Si on prend les Français moyens, ils vont devoir baisser leur rémunération pour la partager, cet endroit en substance que vous proposez. Bien sûr que non, puisque aujourd'hui, le chômage, le non-emploi, le partage très inégal du travail coûtent à la société. Il est quand même insensé de continuer à payer une situation de partage du travail qui est à la fois inefficace économiquement et injuste socialement. Jean-Michel Auger avec nous. Vous défendez l'idée du partage du temps de travail comme un remède au chômage. Comment est-ce que concrètement c'est possible ? C'est déjà possible puisqu'il y a déjà un partage du travail. Ça, c'est fondamental, il faut le rappeler. Il y a beaucoup de gens qui sont au travail, heureusement pour eux d'ailleurs, mais qui sont soumis à une intensification du travail, une pression de plus en plus forte au travail. Et puis il y a en France plus de 3 millions de personnes qui n'en ont pas. Donc il y a déjà un partage du travail, il est fondamentalement inégal. Aujourd'hui, si on baisse le temps de travail de 35 heures à 30 heures, comme c'est une des propositions dans ce forum, ça va générer combien d'emplois en France ? En France, on peut aller jusqu'à 2 millions d'emplois et ça peut se réaliser en environ 2 ans. C'est donc un grand projet qui peut changer la donne fondamentalement. Ça veut dire concrètement aussi que les personnes perdraient 15 à 20% de salaire ? Non, c'est un peu compliqué d'entrer dans les détails du mécanisme de financement, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'une bonne partie du financement de ces nouveaux emplois viendrait de ce qu'on appelle l'activation des dépenses passives. Le terme est compliqué, l'idée est simple. Il s'agit de prendre les indemnités qui servent actuellement à payer les chômeurs et de les utiliser pour payer des gens à l'emploi. Voilà une bonne partie des financements possibles pour financer la mesure. C'est une proposition qui avait été faite aussi en Allemagne, notamment Angela Merkel, qui l'a refusée. Oui, ce n'est pas son truc, mais parce qu'évidemment, elle ne se fonde pas sur les mêmes analyses. On dit que l'Allemagne va bien parce qu'elle a un taux de chômage qui avoisine les 6%. Ce qu'on oublie de dire, ce qu'Angela Merkel ne dit pas, c'est que 20% de la population active en Allemagne, au travail, gagne moins de 650 euros par mois. C'est la problématique des travailleurs pauvres. Sous-titrage Société Radio-Canada